Chers amis, de ces dix principes lus avec solennité, proviennent bien sûr des propositions que vous allez découvrir dans le manifeste pour la famille et pour l'enfant qui vous sera remis à la sortie de la salle et vous pourrez prendre le temps de les découvrir, de relire ces principes et ces propositions. Il y a 38 propositions, vous verrez que chaque mot, chaque groupe de mots, chaque phrase a une portée vaste, une portée importante et que chacun de ces principes et propositions est fondamental pour notre société, dessine une société qui est réellement en faveur du bien commun, en faveur de la femme, de l'homme, de l'enfant. Comme vous avez pu le constater et comme vous pourrez le découvrir plus en détail, les Français ont fait des propositions animées par la liberté, le pragmatisme, le discernement, la cohérence et la solidarité. Ils ont réaffirmé vouloir favoriser des liens conjugaux et familiaux durables, ce qui est cohérent d'ailleurs avec la sensibilité actuelle au développement de nos contemporains, au développement durable. Ce qui s'applique à la nature doit s'appliquer d'abord aux vivants, aux femmes et aux hommes. Ils ont également réaffirmé la primauté de la famille sur l'individualisme. Vous l'avez vu et entendu, ils ne jugent pas la manière dont les personnes vivent, c'est leur intimité, ce n'est pas le sujet, nous la respectons cette intimité. Mais la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Et tout ne se vaut pas. Toutes les situations ne sont pas équivalentes. Toutes les infertilités ne donnent pas automatiquement accès aux mêmes droits. Et nous devons réaffirmer cela, nous devons oser le dire. Posons-nous, réfléchissons, débattons, testons, mais ne nous précipitons pas parce que la France serait en retard. Elle ne l'a jamais été. Au contraire, la France a montré dans son histoire qu'elle savait être pionnière et je crois qu'elle l'est ici aujourd'hui. À l'heure de la marchandisation des corps, sachons montrer la voie de la sagesse. C'est pourquoi nous pensons que le législateur doit tracer des lignes de force, bâtir un droit protecteur, ne pas tout permettre au risque de se laisser aller sur le toboggan de la transgression, dont le terminus est la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort ou du plus malin. De cela, nous ne voulons pas. Maintenant, ces propositions du Grenelle vont être transmises aux députés et sénateurs qui les défendront au Parlement. Nous allons aussi battre la campagne et le pavé pour diffuser notre manifeste pour la famille et pour l'enfant afin que tous les acteurs de la famille reprennent à leur compte ces propositions, ces réflexions, ces principes. Mais dans le contexte actuel, nous avons donc ouvert une réflexion et nous poursuivrons bien entendu cette réflexion, mais vous savez que nous avons aussi à poursuivre urgemment notre opposition à certains projets qui, hélas, sont bien là devant nous. Je pense bien entendu au projet de loi famille, au projet sur la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, mais là, je pense aussi en particulier à la question de l'identité de genre que nous avons abordée abondamment cet après-midi puisque l'altérité sexuelle homme-femme est au cœur de la famille, bien sûr. Et nous avons, nous sommes confrontés aujourd'hui à la BCD de l'égalité. Il est en cours d'expérimentation. En septembre prochain, il est prévu de l'étendre à tous les établissements scolaires. Alors, il est fort possible, j'allais dire fort probable, que la manif pour tous vous donne bientôt un nouveau rendez-vous pour battre le pavé. Si vous regardez le calendrier, vous verrez vite que le choix des dates n'est pas immense entre les différentes vacances scolaires, les élections, et puis ensuite les longs week-ends, vous trouverez assez vite la date potentielle qui va se situer quelque part à la mi-mai, mais je n'ai rien dit. Voilà. Alors, chers amis, nous avons eu l'audace, nous avons eu de l'audace en organisant ce Grenelle, car il en fallait, mais la manif pour tous n'a jamais peur de rien, et vous non plus. Et le résultat est là. Nous avons un manifeste solide, cohérent, ouvert, qui va dans la perspective du bien commun. Nous avons créé une formidable dynamique, tous ensemble. N'ayons pas peur, jamais. Poursuivons. Vive la France, vive la famille durable, et vive l'amour. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada